Bonjour, Laurence Luyer-Danné, professeure de yoga, thérapeute psychocorporelle, dont je suis formée notamment en relaxothérapie analytique et auteure. Sur cette vidéo, je vais vous parler de la relaxation. Alors la relaxation va s'intéresser, va avoir un impact non seulement au niveau physique et physiologique, et également au niveau mental. Alors on va, d'abord je vais commencer par vous parler des diverses techniques de relaxation qui sont les plus connues. Donc il y a la sophrologie, qui est une technique de relaxation, la méthode VITOS qui fait partie de ce qu'on appelle la relaxation psychosensorielle, le Tony, Jacobson qui est un travail beaucoup plus au niveau des contractions détentes, et le training autogène de Schultz. Donc il y a plus un travail sur la sensation de poids, de chaud, de froid. Alors ces techniques-là, souvent elles se combinent entre elles. Certaines, comme la sophrologie, ont puisé notamment au yoga et au zen. Mais quelle que soit la technique que vous allez utiliser, que ce soit parmi celles que je vous ai citées, ou d'autres parce qu'il en existe d'autres, notamment certaines qui sont utilisées pour un travail psychothérapeutique, quelle que soit la technique, les résultats vont être les mêmes. Et chaque technique va donc intéresser le corps et l'esprit. Alors au niveau du corps, puisque c'est le, j'ai envie de dire, le premier niveau où la relaxation va donc avoir un impact. Donc, si vous voulez, dans votre quotidien, vous êtes happé par vos activités professionnelles, vos activités familiales, etc., vos soucis, vos tracas. Donc vous avez un état de tension, un état de stress, on va dire, qui s'installe, et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il y a une souffrance au niveau du corps, voire au niveau mental, puisque parfois on peut aller vers un état de déprime, et parfois même, ça peut aller très loin, il peut y avoir des burn-out. Donc l'important, c'est pas attendre d'aller aussi loin, mais d'être beaucoup plus en prévention, en ayant une activité qui vous permet de refaire ce retour vers vous, d'apprendre à vous connaître, donc de savoir où sont les seuls, où là, il faut savoir s'arrêter et se ressourcer. Donc, et la relaxation va donc faire partie de ces outils de prévention au niveau du stress, voilà. Donc le premier niveau, comme je vous le disais, va donc s'intéresser, va avoir un impact au niveau du corps et des grands systèmes physiologiques de votre corps. Pourquoi ? Parce que donc, avec ce stress, vous allez augmenter votre état de tension, puisque notre corps, on a toujours un état de tension minimum, même quelqu'un de très relaxé, c'est normal, mais cet état va augmenter, donc, et on va commencer à avoir les muscles, donc, de tout l'appareil squelettique, qui va, non musculaire, donc, qui vont être contractés, et aussi tous les muscles involontaires, donc, qui sont, qui font partie, notamment, du système digestif, et puis de la sphère cardio-respiratoire. Donc, cet état de tension va donc être diminué, c'est un des premiers effets de l'impact de la relaxation sur le corps. Donc, vous allez vous sentir mieux, automatiquement plus détendu, et petit à petit, tous les systèmes, donc, que ce soit cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, nerveux, vont s'équilibrer, et vous allez retrouver ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre entre ces grands systèmes. Donc, ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet de la relaxation va être au niveau mental. Alors, au niveau mental, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en relaxation ? Si votre état de détente, au niveau physique, est suffisant, au niveau mental, vous allez entrer dans un certain état d'ondes, qu'on appelle les ondes alpha. Vous savez, au niveau mental, il y a plusieurs, au niveau du cerveau, nous avons plusieurs types d'ondes, selon qu'on est en état de veille, ou en état de sommeil, donc, et selon les phases du sommeil, il y a encore différents types d'ondes. Et lorsqu'on est dans cette phase alpha, c'est-à-dire, c'est la phase, vous savez, qu'on retrouve aisément, si on ne s'endort pas d'un coup, juste au moment de l'endormissement, et juste au moment du réveil. On passe par cet état alpha. Eh bien, c'est cet état que vous allez rencontrer dans la relaxation. Alors, je le précise pourquoi ? Parce que cet état va, non seulement, permettre de relâcher le mental, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe, vous allez, petit à petit, lâcher prise, comme on dit, et donc pouvoir, ensuite, voir des solutions, voir les choses beaucoup plus positivement, mais c'est qu'ensuite, dans le travail de relaxation, lorsque vous êtes dans cet état particulier mental, vous allez pouvoir utiliser, donc, certaines techniques, donc, qu'on appelle des techniques d'induction, donc, avec des visualisations particulières, donc, pour faire certains travails spécifiques. Donc, voilà, si vous voulez, les deux niveaux sur lesquels la relaxation va, donc, agir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en prévention, donc, ce qui va vous permettre de pouvoir gérer votre stress au quotidien, parce que vous allez avoir cette capacité à vous ressourcer, que vous n'allez pas, comme on dit, tirer sur la corde. Alors, ensuite, je voudrais préciser quelque chose de particulier, aussi, au niveau de la relaxation. Parfois, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je ne peux pas me relaxer, parce que je suis encore plus énervée, enfin, mon vieil. Alors, c'est vrai que la relaxation demande une adaptation, dans certains cas, en fonction de votre personnalité. C'est-à-dire que, lorsque vous êtes, lorsque vous allez pratiquer la relaxation, vous allez automatiquement vous tourner vers l'intérieur. Et selon votre histoire, le moment de votre vie, vous pouvez être à un moment où vous tournez vers l'intérieur, peut-être anxiogène, auquel cas, la relaxation, enfin, un certain type de relaxation ne va pas vous convenir. À ce moment-là, il faut aller vers quelque chose qui va mobiliser le corps, comme, notamment, la relaxation issue de la technique Jacobson ou la technique Vitos, qui va être beaucoup plus physique, quelque part, et qui va permettre de travailler beaucoup plus au niveau physique, d'abaisser les tensions, qui fait qu'il y a un travail qui va se faire, j'ai envie de dire, en sourdine, avant que vous ne puissiez aller plus dans un travail intérieur. Donc, à ce moment-là, ne cherchez pas à rejoindre un cours collectif où vous ne seriez peut-être pas à l'aise. Trouvez une personne qui soit formée en relaxation, qui connaisse, donc, ces adaptations spécifiques. Donc, en général, il y a une formation de thérapeute derrière. Parce qu'à ce moment-là, vous allez travailler en individuel avec quelque chose qui est adapté à votre personnalité et à votre situation. Voilà. Eh bien, vous pouvez retrouver mes activités sur mon site laurencelouiettami.com. Vous pouvez retrouver aussi mes différents ouvrages, notamment celui sur le yoga et celui sur la méditation. et également mes ressources gratuites, qu'elles soient audio, donc, en podcast, qui sont sur mon site et sur iTunes, sur Méditation et le Bien-être, sur iTunes, et sur ma chaîne YouTube où vous pouvez retrouver donc, Choix de réussir sa vie, toutes mes vidéos. Donc, que ce soit les vidéos en relation avec le corps ou lorsque je traite divers sujets, donc, pour vous apprendre, pour améliorer la connaissance de soi. A très bientôt.